Bonjour à tous, vous allez bien? Oui, gloire à Dieu! Moi aussi je vais très bien et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Le titre de la prédication c'est « Pour le meilleur et pour le pire ». Il y a deux semaines, je ne savais vraiment pas sur quoi j'avais prêché. J'ai entendu dire que c'était des rares. Je me parais un chant pour souligner le 25e anniversaire de mariage de Marie-Marie. J'ai dit « Ah, ça, Dieu m'a répondu parce que je prie toujours Dieu pour savoir ce qu'on va prêcher ». Là, il ne me répondait pas. Il attendait deux semaines, ce n'est pas long pour moi. Ça me prend du temps à réparer une prédication, mais j'ai compris que c'était ça qu'il voulait que je prêche sur le mariage. Ce n'est pas souvent qu'on entend parler de ça dans une prédication, mais j'ai décidé de me lancer. Puis là, j'ai compris tantôt que ce n'était pas 25, mais c'était 27. Mais 27, dans le fond, c'est encore plus que 25. Je vais encore plus le souligner. Je suis sûr qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont aussi mariés depuis ce nombre d'années. J'en garde par là-bas peut-être, je ne sais pas combien ça fait de temps. Mais ce n'est pas juste pour aller le mariage. Dans le fond, c'est pour tous ceux qui sont mariés. Parce qu'on ne fait pas de prédication pour des personnes, mais on voulait le souligner, pourquoi pas, parler du mariage aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. J'ai trouvé une belle petite image. Ça me faisait penser quand ma petite fille me faisait ça quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune. Ça ressemblait à ça, le petit cœur. Ça va me prendre un beau. Oui, elle ne fait plus quand elle part pour l'école. Ma petite femme, des fois, me le fait encore. Si il y a un petit cœur comme ça. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, on parle de mariage. Puis là, on a parlé d'Adam et d'Yves tantôt. On va en reparler aussi pendant le message. Je vais commencer par une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui était rendu à son cinquième mariage. Lui, il aimait ça, le mariage. Je ne sais pas si c'est le gâteau qu'il aimait ou je ne sais pas quoi. Cinquième mariage. Puis là, il témoignait pendant l'école du sabbat. Puis il affirmait que Dieu veut qu'on soit heureux. Même si c'est mon cinquième mariage, disait-il, si je ne suis pas heureux, je ne vais pas rester marié. Dieu ne s'attempe pas à ce que je passe toute ma vie en étant malheureux. Puis là, ça fait dresser les cheveux sur la tête de quelques-uns. Parce que c'est une drôle de façon de voir les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien, c'est pour ça qu'il est allé au cinquième. Ça répond. Au moins, il est heureux avec moi. Vous savez que pour se marier cinquième fois, ça veut dire qu'il a été divorcé plusieurs fois aussi. Donc, j'ai regardé les statistiques par rapport au divorce. Aux États-Unis, c'est grosso modo 50% des mariages qui divorcent. Au Canada, les statistiques que j'ai vues ont été autour de 42% qui ne passent pas la 30e année de mariage. Donc, qu'ils se divorcent quelque part entre ça. Au Québec, c'est un peu plus. On est plus proche du 50%, 48%. Puis, une statistique intéressante, la personne qui se marie pour une deuxième fois, le taux de divorce est encore plus élevé que 50%. Aux États-Unis, c'est 67% quand il y a un divorce. Puis, au troisième mariage, la statistique est encore plus élevée que le taux de divorce. C'est 74% de gens qui vont divorcer dans le troisième mariage. On dirait que plus que tu te maries, moins tu es heureux. Tu ne réussis pas à trouver le bonheur. Moins en moins heureux à chaque mariage. La personne s'enignait peut-être pour un sixième, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Mais, qu'est-ce que nous dit Jésus sur le mariage? La Bible. Jésus lui-même a parlé du mariage. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit dans Matthieu 19. Puis, ici, ce n'est pas de condamner personne qui a déjà eu un divorce ou qui a déjà eu un deuxième ou troisième mariage, on ne sait pas. C'est juste de... Vous savez que même si on est rendu au deuxième ou troisième mariage, Dieu peut bénir quand même. Dieu, il nous pardonne. Il va faire avec la manière où est-ce qu'on est rendu. Il nous bénit d'une manière incroyable quand même. Mais il nous donne des conseils pour qu'on soit heureux. Puis, il nous prévient de certaines choses. Dans Matthieu 19, versets 3 à 5, il est écrit... Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas vu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et ça se poursuit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » L'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joué. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? C'est la question qu'il pose à Jésus. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Au commencement, il n'en était pas ici. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Après ce qu'on lit ici, le mariage, c'est une institution sacrée, et il n'y a que deux motifs valables de séparation. Il y a l'adultère, puis bien sûr, l'amour. Il ne dit pas, c'est un implicite, il y a deux motifs, la séparation et l'amour. Puis, au verset 10, le verset se poursuit. Les disciples lui dirent, « Si tel est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Êtes-vous en mesure de comprendre cette parole? « Alors faites selon ce que Dieu vous montre. Sinon, il nous dit aussi qu'il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. » On voit ça au verset, dans 1 Corinthien, verset chapitre 7. « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, dit Paul, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'une d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés, et au veuil, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Pour ceux qui ne sont pas appelés à vivre comme Paul, il vaut mieux se marier que de brûler, c'est ce qu'il nous dit ici. Mais en 2014, pourquoi vouloir encore se marier? S'est-tu dépassé sur notre société d'aujourd'hui? Est-ce que c'est encore nécessaire de se marier? Il y en a tellement de gens qui ne se marient pas. Ils sont à côté, comme on dit, au Québec, où ils vivent en union de fait, concubinage, oui. Donc, qu'est-ce qu'en pense cette société, c'est que ce n'est plus tellement nécessaire de se marier. Qu'en pensent nos jeunes? Est-ce que nos jeunes, on leur a transmis ces valeurs-là de se marier? Ça, c'est à eux de répondre. Mais quand Dieu a créé le monde, il a fait Adam avant. N'est-ce pas, on l'a vu tantôt. C'est à Véve qui a, en tout cas. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait au début, quand il était tout seul? Il a donné des noms aux animaux. C'est ça? On a vu ça dans nos ateliers, évidemment. Et il se promenait dans la jardin d'Éden. Puis, il y avait quelque chose qui manquait. Et Dieu a dit, dans la jardin d'Éden, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. Dans la jardin d'Éden, on a vu que l'aide, c'était comme un vis-à-vis. Et Dieu a fait un vis-à-vis à Adam. Vous savez, Dieu aurait pu faire d'Adam un être complet comme les anges. Les anges, on sait que les anges, ils sont parfaitement heureux, puis ils ne sont pas mariés, il n'y a pas de sexe. On voit ça dans Marc 12, 25, que les anges ne se marient pas. Il aurait pu faire Adam comme ça. Mais vous savez que tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il a un but, une raison. Donc, ce n'est pas parce que l'homme était solitaire qu'il a créé Adam. Adam, il y avait plusieurs animaux qui pouvaient l'accompagner, qui pouvaient jouer avec. On a un chat dernièrement depuis une semaine, puis quand on s'ennuie, on peut jouer avec le chat. Puis ça nous fait un petit compagnon, ça des ennuis. Il y avait aussi des anges qui pouvaient venir puis discuter avec lui. Et même, il pouvait parler à Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne, qu'il y avait des communications avec Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'Adam, on ne peut même pas dire qu'il était proche de s'ennuyer. Il y avait plein d'affaires à faire. Mais Dieu, dans son impressionnante et infinie sagesse et prévoyance, savait que l'humanité, après le péché, aurait besoin d'apprendre comment aimer de manière désintéressée. Il aurait besoin d'un compagnon. On sait qu'au travers de Jésus-Christ, deux humains pécheurs peuvent croître ensemble et aller chercher de la force de l'un puis de l'autre. Comme une équipe. On a une équipe au sport, on est bien plus fort si on joue ensemble, mais il y a de la force à aller chercher, comme dans une équipe. Dieu savait que la famille serait le moyen parfait pour l'homme et pour la femme égoïste et fière d'apprendre à aimer en dehors de leur propre personne, en dehors d'eux-mêmes. Cela devait être une partie de leur entraînement afin d'être restauré à l'image de Dieu. Vous êtes d'accord? L'une des raisons pour laquelle Dieu a créé deux genres, l'homme et la femme, était pour que nous puissions apprendre comment aimer de manière désintéressée et de croître ensemble comme une seule chair en préparation pour le ciel. Aujourd'hui, c'est perverti, le mariage. Il y a des gens du même sexe qui vont se marier. Mais le mariage, le but que Dieu avait fait, c'était entre un homme et une femme. Donc, ils peuvent rester ensemble. On ne va pas les condamner, on ne va pas les retirer des roches, parce que c'est des enfants de Dieu, mais ils ne peuvent pas appeler ça le mariage. Le mariage est entre un homme et une femme. Mais la société aujourd'hui permet le mariage des homosexuels. Et ce n'est pas le même défi. Le but de Dieu, c'était de pouvoir comprendre l'amour désintéressé, l'agaper finalement. Et les hommes, ils vont aller ensemble parce qu'ils vont dire « C'est beaucoup plus facile, on se comprend, on pense pareil. » Ce n'est pas le même défi. Dieu voulait qu'on puisse apprendre l'amour agapé. L'homme et la femme, ils ne pensent pas de la même manière. Pour pouvoir être ensemble, partager notre vie, il faut vraiment avoir un apprentissage. Dieu travaille en nous pour arriver à faire ça, puis il nous montre son amour. C'est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Quel est l'esprit qui règne au ciel? C'est cet esprit-là d'amour désintéressé. Et c'était un esprit aussi d'harmonie avec le Créateur. Après le péché, il fallait en quelque sorte que nous soyons ramenés à ce genre d'esprit-là, attitude céleste. Le mariage et la famille ont été créés par Dieu afin de nous affiner dans cette voie et pour nous aider à apprendre comment aimer de manière désintéressée. Et cet amour divin-là qui règne au ciel, c'est l'agapé. Jésus désire que les mariages soient heureux. Par le mariage, l'amour humain s'affine, se purifie, s'élève et s'enoblit. Il ne peut porter de précieux fruits que s'il s'unit à la nature divine et se développe en étant dirigé vers le ciel. Jésus souhaite voir des mariages et des foyers heureux. C'est tiré du livre Le foyer chrétien. Pour des nouveaux mariés, il y a une période initiale comme d'excitation, de grande passion. Au début, c'est bien spécial. Puis on dirait que ça, ça disparaît au fil des années. J'ai déjà entendu que pour que l'amour puisse vraiment s'installer, ça peut juste se faire quand la passion disparaît ou s'évanouit. On dirait qu'au début, on ne voit rien. Moi, quand j'ai connu ma femme au début, je disais à mes parents, quand j'ai rencontré quelqu'un, elle n'a pas de défaut. Elle était vraiment parfaite. J'en trouvais aucun défaut. Elle était parfaite. Je peux vous dire aujourd'hui que je pourrais y en donner quelques-uns. Mais au début, on dirait qu'on ne voit pas clair. C'est pas qu'on voit clair. Elle était parfaite. C'est facile. C'est parce qu'elle a donné une seule chair. Oui, c'est ça. À le premier défaut. C'est bon. Mais au début, on est vraiment, quand on est en amour, on est dans un état spécial. Puis ça, ça disparaît. Ça s'évanouit un peu en mesure que les années passent. Chaque époux commence à faire ses choses, chacun de son côté. Puis à un moment donné, il vient qu'il y a moins de liens entre les personnes. Puis il y a moins en moins de liens. Puis on voit des fois des vieux couples, puis ils sont vraiment chacun de leur bord. Puis on dirait qu'il n'y a presque plus rien entre les deux. Mais gloire à Dieu, puisque dans la prière, nous les chrétiens, on a la prière. La prière en couple peut réanimer ce lien. Puis lorsque cela arrive, un mariage ne peut qu'aller de mieux en mieux, n'est-ce pas? J'ai un petit dessin ici, parce qu'on n'est pas des sans-dessins, comme tu sais, moi, depuis le long. Il y a un petit triangle ici, un mariage à trois. On est dans un mariage à trois. Puis c'est qui le troisième de le mariage? C'est Dieu. Plus que les maris et la femme. Oui, non, un mariage avec eux, ça ne marche pas. Mais le troisième, c'est Dieu. Il faut le mettre dans notre couple, n'est-ce pas? Si l'homme et la femme, voyez-vous le triangle, plus qu'ils s'approchent de Dieu, plus qu'ils vont s'approcher d'un de l'autre. Ils vont devenir une seule personne. Ça peut juste se faire en Dieu, ça. Plus les époux se rapprochent de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre pour ne devenir qu'une seule chère. Nous savons que la plus grande bataille que nous avons à combattre, c'est celle contre notre moi, notre égo. On en parle souvent de ça, c'est le combat du chrétien. Mais c'est quoi la deuxième plus grande bataille qu'on a à combattre? Bien, c'est avec notre époux, notre épouse, qui est notre deuxième moi. Notre deuxième moi nous révèle tellement de choses que nous savons qu'on a à changer. Il nous les révèle. Blanc, et blanc en face, comme on dit. Blanc des dents. Nous sommes aiguisés par l'un et par l'autre, comme rien d'autre, dans un coup. L'autre expose le meilleur de nous-mêmes, mais aussi le pire. Le meilleur est pour le pire. Il nous montre qu'est-ce qui doit être raffiné, perfectionné en nous. Il y a un proverbe de Salomon, proverbe 27, qui dit, « Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » Connaissez-vous ce proverbe-là? Le fer qui aiguise le fer, ça fait quoi, ça, quand tu aiguises du fer, quand tu prends une meule, hein? Oui, ça fait du feu comme ça, des flamèches. Quand vous aiguisez lent avec une meule, quand vous aiguisez quelque chose, ça produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de flamèches. Comprenez l'image, hein? Toutefois, à la fin de ce processus-là, la lame est aiguisée. Comprenez, aiguisée, perfectionnée, affinée, plus proche du caractère de Jésus. Donc, si nous pouvions arrêter de nous protéger nous-mêmes et réaliser que notre époux, notre épouse, est le meilleur professeur que nous ayons et qu'on n'est pas les ennemis, c'est une autre façon de le voir, c'est qu'on peut apprendre de l'autre, la meilleure personne avec qui on peut apprendre. On est appelé à être une seule chair. Il est dit pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'être retraitée en inférieure, mais à se tenir à son côté comme son égal, aimée et protégée par lui, elle fut tirée d'une de ses côtes. « Os de ses os, chair de sa chair, la femme était une autre partie de lui-même et de l'attachement sensible et frappant de l'union éthique et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. » C'est beau, hein? « Une seule chair » dans Ephésiens 5, il est dit, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » « Moi, j'aime ma femme, puis je serais prêt à faire n'importe quoi pour elle. Je serais prêt à traverser l'océan s'il fallait, à la nage, oui, encore bien. Je serais prêt à monter une montagne la plus haute du monde s'il fallait, si elle avait besoin. Vous savez, on n'a pas besoin de décrocher la lune. On dirait qu'on est prêt à faire les grosses choses comme ça, mais quand ça arrive sur les petites choses, pour les petits détails, « Hé chérie, viens-tu l'année, on ferait du canage l'après-midi, j'ai vraiment besoin de ton aide. » Là, c'est plus dur, on dirait. Pourtant, je suis prêt à faire les extrêmes, mais les petites choses, on dirait que c'est plus difficile. Viendrais-tu plier du vinge avec moi? J'ai besoin, je suis fatigué, j'ai une grosse journée. Moi aussi, j'ai une grosse journée, je n'ai pas le temps. C'est plus dur, on dirait, les petits détails. Mais on a besoin de réaliser que l'amour s'exprime dans les petits détails. Puis, c'est pas d'aller décrocher la lune. Dans les petites choses de la vie, comme prendre du temps pour écouter l'autre. Comme aller prendre une marche ensemble. J'ai combien de fois que ma femme me dit « On va aller prendre une marche, puis on dirait qu'on ne prend pas le temps. » Mais, tu sais, il faudrait qu'on... Prendre une petite marche ensemble, puis là, on a le temps de jaser, de s'écouter, de voir les besoins de l'autre. Donc, la Bible nous parle du vrai amour. Un Corinthien, vous connaissez sûrement ça. « L'amour use de l'onganimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas de mal. Il ne s'y réjouit pas de l'injustice. Mais s'y réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, en dure tout. L'amour ne périt jamais. » Ça peut sembler beaucoup, hein, tout ça. Êtes-vous capable de tout faire ça? Mais si on demande au Seigneur de nous aider à chaque jour et que nous pratiquons à tous les jours, bien, ça va comme devenir une partie de nous-mêmes. On n'a pas besoin de lire pour s'en rappeler. Le Seigneur va faire ça en nous, va mettre cet amour-là en nous. J'ai une belle petite image ici, un beau petit texte qui dit « Un mariage réussi exige de tomber amoureux plusieurs fois, toujours avec la même personne. » Je trouvais ça bon. La volonté de Dieu, c'est que le mariage soit une bénédiction de tous les jours pour les deux époux. Pour donner et recevoir le meilleur, on doit avoir un ingrédient, c'est une bonne dose de communication. Nous devons aussi réserver du temps de qualité avec l'autre et cela va donner l'opportunité de demander à l'autre qu'est-ce qu'il pense, comment il se sent, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il ressent. Des fois, on n'a pas le temps dans la vie. Aujourd'hui, ça va tellement vite des fois. On se rencontre à la fin de la journée où on n'a pratiquement pas le temps de se parler. C'est particulièrement quand on a des enfants parce que les enfants demandent qu'on s'occupe d'eux et on arrive à la fin de la journée et les parents ont couché leurs enfants quand ils sont plus jeunes. De moi, il est mien, ils vont se créer tout seul et il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont plus jeunes, les parents, c'est souvent très exigeant. Il faut prendre les bains. T'arrives à la fin de la journée, on est fatigué, on a quasiment plus le temps de se parler, on dort. Mais il faut dans un cas se parler. Si on ne le fait pas, à un moment donné, on vient qu'on ne se connaît plus et on ne connaît pas l'autre, les besoins de l'autre. Puis, qu'est-ce qu'il ressent? Puis, il peut avoir des problèmes puis tu ne le vois plus. Donc, c'est important aussi quand il y a des problèmes dans un couple parce qu'il va en arriver. S'il y a un couple qui me dit qu'il n'y a jamais de problème, il me dit « wow, ça risque de ne pas bien aller parce que ça veut dire qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. » Un couple qui n'a pas de problème jamais, oui, j'ai de la misère à comprendre ça. Ça se peut peut-être, mais je pense que c'est dans les problèmes aussi qu'on apprend encore plus et qu'on doit communiquer. Moi, il y a un des principes qu'on s'est toujours donné dans notre couple. J'avais dit qu'on ne se parlerait pas trop de notre couple, mais c'est difficile. On s'est toujours dit « on ne va pas se coucher sur notre colère. » On trouve ça dans Ephésiens 4-26 que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Donc, des fois, quand on chicane, ça arrive moins. Quand on était plus jeunes, des jeunes couples, ça arrivait plus souvent. Il fallait qu'on mette les points sur les « i ». Puis, je peux vous dire que des fois, on s'est couché tant. Mais ça finissait bien. Puis, on était contents. Des fois, ça finissait en larmes. Mais, des fois, il faut se dire les vraies choses. Puis, si tu t'endors puis tu t'es lève le matin puis tu fais comme si rien n'était, c'est un bon conseil. La chose, est-ce que ça va revenir? Ce n'est pas réglé. Ça va toujours revenir. Puis, à un moment donné, quand tu accumules les choses comme ça, à un moment donné, le vase déborde puis là, il y en a un qui décide de s'en aller. Parce que ça ne s'est pas réglé. On n'a pas communiqué. On n'est pas allé au fond des choses. Donc, ne faites pas comme eux autres. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir puis qu'ils vont se parler. Ils vont se retourner de bord. Ils vont se parler. Mais, certains diront « Mais moi, dans mon mariage, il y a vraiment trop de difficultés. On dirait que moi puis mon mari ou ma femme, on n'est pas compatibles. » Vous avez déjà entendu ça? On s'est mariés, on était jeunes puis là, on n'est pas compatibles. Mon époux, il ne veut pas changer puis moi, je ne suis pas là. Vous avez déjà entendu ça? On va voir une petite histoire. Vous aimez ça, les histoires? C'est une histoire que j'ai vue dans un livre. C'est un livre « Un mariage sans espoir ». Je vais presque vous la lire. Je l'ai un petit peu arrangé mais je n'aime pas ça trop lire. Mais c'est une belle histoire que je vous demande de l'écouter. C'est une histoire fascinante d'une femme qui était prise au piège dans le mariage le plus invraisemblable dont nous n'avons jamais été témoins. C'est l'histoire de Abby. C'est le nom de la femme. Abby était une femme intelligente et belle. Pour une raison inconnue, elle épousa un imbécile du nom Dahl. Un homme grossier qui finit par devenir tout simplement insupportable. plus d'une femme l'aurait abandonnée. Pourtant, notre Éoréine trouva sa place dans l'histoire en faisant exactement l'inverse. Si un prince charmant avait visité le village de Montagne où demeurait Abby, elle serait sans doute devenue une princesse. C'est une femme extraordinaire. Mais il ne s'est jamais présenté ce prince charmant et il semble que ses parents l'ont poussé à s'unir avec cet homme, Al. Il ne lui disait probablement pas grand-chose, mais elle pouvait se réconforter à la pensée qu'il formait un bon parti, stable. En tout cas, c'était un homme qui savait comment faire de l'argent. Maman et papas l'ont probablement encouragé à croire qu'elle pourrait le changer ou apprendre à l'aimer. Il ne fallait surtout pas manquer l'occasion. N'était-il pas près tout l'héritier d'une famille fort connue destinée à la richesse et à la puissance. Avec ses manières chaleureuses et séduisantes, Albie saurait communiquer à ce seigneur terrien la touche de grâce requise. Elle finit donc par prononcer le célèbre « Oui, je le veux. » « Oui, je le veux. » Mais les notes étaient à peine passées qu'Albie s'endormait le soir en pleurant. À chaque soir, elle avait vraiment de la difficulté avec cet homme-là. C'est comme s'il annonce pour elle d'un cancer incurable qui n'aurait pas pu la décourager davantage que d'être avec cet homme-là à tous les jours. Elle réalisait qu'elle était unie pour la vie avec un vrai fou qui ne connaissait absolument rien aux relations humaines. Même les voisins et les employés cherchaient à l'éviter autant que possible. Et pour rendre la chose encore pire, Al se mit à boire et Abby apprit alors qu'aucun problème n'est plus grave que lorsque l'alcool s'emmène. Les employés du range pouvaient quant à eux partir, mais Abby restait enchaînée dans son donjon patrimonial jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort nous sépare. Elle aurait presque souhaité parfois que la mort passe sur sa route. La nécessité de couvrir les manières russes de son mari fournit cependant à Abby l'opportunité de démontrer des qualités de grâce et de diplomatie. Elle apprit comment verser de l'eau sur les feux que Al allumait. Le grain de sable si irritant produisit en son âme la perle légendaire. Elle put développer une expertise fantastique à diriger des hommes qui avaient de la difficulté à se diriger eux-mêmes. Un nouveau chapitre s'ouvrait dans sa vie. Convaincu que le mariage signifie qu'ils ne feront qu'une seule chair, Abby commença à considérer les défauts d'Al comme étant ses défauts. Le fait est qu'elle devint plus talentueuse et plus belle au fur et à mesure qu'elle acceptait cette situation déprimante. Abby resta donc fidèle à Al, croyant que Dieu en son temps et à sa manière transformerait sa peine en bonheur. C'est ainsi qu'elle put maintenir jusqu'au bout une conscience pure tenant les cordeaux du ranch et se gagnant l'amour des employés et des voisins. Au fil de toute cette épopée, elle se préparait sans le savoir une place de distinction dans l'histoire des femmes célèbres. Vous allez comprendre bientôt. Comme il arrive souvent, le problème de boisson d'Al finit par avoir raison de lui. Il arriva qu'après s'être remis d'une cuite, il avait vraiment trop bu, il sombra dans une dépression si profonde qu'elle se termina par la mort. Tous les habitants du pays à des milles à la ronde avaient la conviction que le Seigneur avait tout simplement décidé d'arrêter l'horloge de ce vieux mal appris. Et croyez-le ou non, au moment où Albi redevint libre, un prince charmant parut pour l'épouser. Savez-vous que cette histoire-là est vraiment authentique et des plus fidèles? Savez-vous ce qu'on peut trouver cette histoire-là? Dans la Bible? Savez-vous de qui il s'agit? Eh, il y en a un qui connaissent bien leur Bible. Ben oui, vous en trouverez les détails dans 1 Samuel 25. Et c'est tout le chapitre presque 25. Abigail et Nabal. Vous irez la lire parce qu'on ne va pas tout lire les 41 versets. Mais on va en lire quelques petits bouts. C'est 1 Samuel 25 qui dit « Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des liens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 3000 chèvres et se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Nabal, dans la langue en hébreu, ça veut dire fou. Bon, il était vraiment prédestiné à être fou. Et sa femme s'appelait Abigail. C'est pour ça que la histoire s'appelait Abby. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était comment? Durs et méchants dans ses actions. Donc, c'est vraiment l'homme de notre histoire. Il descendait de Calèbes. Vous savez, Dieu a pris la peine d'écrire, de décrire avec assez de détails son histoire pour nous encourager, pour encourager des millions de gens qui ont lu cette histoire-là qui peut-être se disent « Moi, je suis dans un mariage vraiment difficile. Mais c'est un mariage impossible. » Donc, on va voir. Donc, voici, tel que la Bible la présente, cette histoire-là. On ne va pas toute la lire, mais je vais essayer de vous la résumer un petit peu. David, l'héritier légitime du trône d'Israël, entra d'abord enceinte dans cette histoire-là, dans une rencontre fort déplaisante avec Nabal. Nabal, il l'a abordé plutôt cavalièrement et David, dans un rare accès de colère, décida de répondre à l'insulte par la violence. et sa violence, c'était qu'il allait tout de suite Nabal, sa famille, tous les serviteurs et tous les employés, tellement qu'il s'était fait répondre de façon brusque par Nabal. Si Abigail n'était intervenu, cette précipitation de David aurait hanté sa conscience royale à David pour le reste de ses jours et aurait pu ruiner sa réputation de dirigeant juste et plein de compassion. Heureusement, les qualités bien développées de diplomatie et de délicatesse d'Abigail, doublées d'un temps exquis, sauveurent David de lui-même. Sa déclaration composée à la hâte mais combien éloquente rappela au futur roi que sa colère était indigne de sa position. Jamais une femme n'aura évité un tel drame avec autant d'habilité. Aussi détestable qu'était Nabal, Abigail protégeait son mari indigne. Elle endossa sa culpabilité à Nabal. Elle disait même « À moi la faute! Pardonne, je prie la faute de ta servante! » On voit ça dans les versets 24 et 28. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute! » « La faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Et au verset 28, elle dit « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se retrouvera jamais en toi. » Donc, elle laissait entendre que les fautes de Nabal étaient comme ses propres fautes. « Faites-vous ça avec votre conjoint? » Quand elle se disait « En réalité, il forme une seule chair. » Elle devait se dire « Il forme une seule chair, moi, puis lui, c'est mon mari. Dieu me l'a donné pour la vie. » Et c'était une seule chair. Donc, le piedoyer d'Abigail en faveur de son mari était vraiment sincère. Et ça fut ça la raison de la réussite. pourquoi elle a réussi à convaincre David de ne pas agir et de détruire Nabal. Elle était vraiment sincère. Elle défendait son mari et elle prenait même ses fautes sur elle. Pendant ce temps, Nabal s'enivrait toujours d'avantages, emporté dans une breverie sauvage. Abigail entendit qu'il soit revenu et attendit qu'il soit revenu à ses sens après qu'il ait trop pris de boissons pour lui raconter à quel point il avait frôlé le désastre. Une chance qu'il ait été intervenu parce qu'il est fou. Sinon, il serait tout mort. L'Écriture nous dit « Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. » Hum. Donc, le jour de deuil terminé. Qu'est-ce qui est arrivé? David a décidé d'épouser Abigail qui était maintenant devenu libre. Après le deuil, il pouvait la prendre pour les autres. Le futur roi, non seulement l'aima, mais il avait aussi le sentiment qu'elle pourrait l'aider à dominer ses propres faiblesses. Donc, David, c'est le prince charmant. Donc, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui s'est passé avec cette histoire-là. Vous savez, Nabal n'était pas seulement détestable, il était, à n'en pas douter, à n'en pas douter, un homme impossible à vivre. Pourtant, Dieu avait une solution à ce problème matrimonial. Le mariage malheureux d'Abigail devrait nous encourager à croire qu'il y a toujours de l'espoir, même au sein des situations les plus délégées, les plus impossibles. Rares sont les mariages qui sont aussi impossibles que ça. Peut-être qu'on peut les qualifier de difficiles, mais quand on voit qu'il y a eu de l'espoir, même pour un mariage comme on vient de le voir, il y en a sûrement pour tous les mariages. L'histoire d'Abigail nous révèle que Dieu avait lui-même entrepris d'aider l'épouse malheureuse. On peut, comme elle, trouver le bonheur dans la fidélité. Quoique parfois de façon inattendue, Dieu ne sait jamais fermer les yeux sur le cas d'Abigail. Il ne l'a jamais abandonné. La description de cette histoire est tirée d'un petit livre que je vous encourage à lire, ça s'appelle « Le mariage sans espoir ». Ça, c'est juste le début du petit livre. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui et pour de multiples raisons, n'est-ce pas? Mais Dieu a donné deux raisons appropriées pour la séparation d'un mari et d'une femme, la mort et l'adultère. Bien que cela peut sembler un peu trop idéaliste et limité, Dieu nous dit de lui faire confiance. Il est écrit dans Proverbe 3 « Confie-toi de tout ton cœur à l'éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou sur ta sagesse. » Fais-moi confiance. L'adultère spirituelle est quelque chose que nous avons tous commis. Vous savez ça? Et pourtant, le Christ est toujours heureux et désireux d'essayer de travailler avec nous et en nous. Posons-nous cette question simple et révélatrice. Quand est-ce que Jésus devrait-il divorcer de nous? Il est écrit dans Jacques 4 « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut affirmer haut et fort qu'il n'y a jamais commis l'adultère spirituelle? Oh, on a beaucoup de mains levées. Combien de fois avons-nous été amis du monde? C'est ça l'adultère spirituelle, l'amour du monde. Combien de fois est-ce qu'on a été amis du monde? Combien de fois avons-nous rejeté Christ et décidé de marcher sans lui? On se reconnaît tous à cette situation-là, n'est-ce pas? Mes frères et mes sœurs, nous avons tous commis l'adultère spirituelle. Mais même si nous avons commis l'adultère, Jésus continue de nous désirer auprès de lui. Ce n'est pas merveilleux? La grâce de Dieu est vraiment incroyable. Il pourrait se divorcer de nous, lui. Il aurait pu le faire. On a commis l'adultère envers lui. Mais il continue à nous vouloir et même à vouloir se marier avec lui. On parle des l'os de l'agneau. C'est vraiment une grâce incroyable celle de Dieu. On le dit en anglais «Amazing grace ». Mon ami Adil, «Amazing grace » on le dit en anglais. C'est dur de traduire ça en français. « Grâce infinie ». « Grâce infinie ». « Grâce incroyable ». « Par la grâce de Christ, comme ce fut le cas pour tous les merveilleux dons que Dieu a confiés en dépôt à l'humanité, le mariage a été perverti par le péché. Mais l'Évangile a pour objet de restaurer cette institution dans sa pureté et sa beauté. Seule la grâce du Christ peut faire à nouveau de cette institution ce qu'elle était à son origine. Un instrument destiné à bénir et à élever l'humanité. C'est ainsi que les familles terrestres, par leur unité, leur paix et leur amour, peuvent représenter la famille céleste. vous savez que la famille c'est le moyen le plus puissant que Dieu a sur cette terre pour montrer l'amour au monde. Et qu'une famille unie c'est un témoignage cent fois plus puissant qu'une prédication. Donc, j'aimerais ça en terminant qu'on puisse faire une prière spéciale de consécration pour tous les époux. Et prier aussi pour ceux qui cherchent un époux peut-être ou une épouse. Tous ceux, en tout cas, qui veulent laisser le Seigneur faire d'eux de 10 représentants de la famille céleste sur cette terre. Donc, on va voir un chant que Cédéra va nous interpréter pour un chant de circonstance. J'avais mis une petite image pour le 25e d'Alain et Mariette mais c'est le 27, c'est pas grave. Je sais que ça il est dans le sort d'eux autres. Mettez le chiffre que vous voulez si vous êtes en couple. Puis, on va faire le chant tout de suite. Puis, après, on va faire une prière de consécration sur les époux. On en met 25 autres. 25 autres, oui. 25, c'est une oise d'argent, c'est ça? Puis, 50, c'est une oise d'or. Donc, c'est la prochaine étape, c'est une oise d'or. Mais, 27, c'est encore mieux qu'une oise d'argent. Je sais pas quoi, une oise d'amour. Mais, plus les années passent, plus c'est merveilleux. Moi, je peux vous confirmer que dans un mariage, dans un couple, à mesure que les années passent, plus on apprend, plus Dieu nous montre des choses incroyables, plus c'est merveilleux dans un couple. Moi, j'aime encore plus ma femme qu'au départ. Je pense qu'à chaque jour, je l'aime plus. Puis, je peux même pas imaginer comment je vais l'aimer dans 20 ans, ça va être incroyable, encore plus. Donc, Dieu est bon. Donc, on va, je m'en vais juste à vous mettre debout. et ceux qui sont en couple, bien, peut-être, pas obligé de venir devant, mais juste prendre la main de votre conjoint, si vous le voulez. Puis, nous, on va sortir pas en main, mais quand même. Mais, on va prier pour, je dirais, de la consécration sur l'Église. Père éternel, t'es vraiment un Dieu merveilleux. Tu as fait un homme et une femme. Tu as voulu que tu en sois ici, dans ta sagesse infinie, afin que l'homme et la femme puissent, en étant en couple, expérimenter d'une manière toute spéciale ton amour, ton agapé. Un amour désintéressé. Mon Père, aide-nous à comprendre, nous rapprocher de notre époux, de notre conjoint, et de pouvoir de plus en plus être proche de toi et être proche de notre conjoint. Je te demande de protéger les couples qui sont ici, ceux de ton Église, de les protéger, mon Père, et de faire qu'ils soient un témoignage puissant de ton amour dans ce monde, avec la famille. Et, protège-les du mal, l'ennemi qui veut briser les couples, briser les mariages. Et, pour ceux qui sont peut-être à un deuxième mariage ou qui ont déjà vécu une séparation, on sait que tu veux les bénir aussi. Tu veux les protéger. Il fait qu'ils puissent trouver la bonne personne. Et, en toute chose, mon Père, tu nous bénis. Et, pour ceux qui, qui peut-être veulent se trouver un époux, que tu puisses les guider dans ce choix parce que c'est un choix qui est pour la vie. Et, il faut, on a besoin de ta sagesse, mon Père, pour bien choisir. Alors, je te prie de consacrer, de mettre à part les couples, les familles, de les bénir au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà.